Swamiji, pouvez-vous expliquer ce qu'est la vie ? Comment pouvons-nous éviter d'être en colère ? Pardon, vous dites ? Expliquez ce qu'est la vie. Ce qu'est la vie ? Oui. Oh. Et quelle est la deuxième partie ? Comment pouvez-vous éviter de vous mettre en colère ? Comment pouvez-vous éviter la colère ? Regardez, si vous conduisez dans les rues de Coimbatore, si vous conduisez dans les rues de Coimbatore, vous devez éviter les obstacles qui se trouvent dans des endroits étranges. Vous devez éviter les mauvais conducteurs, vous devez éviter les hommes ivres qui traversent la rue, les enfants qui traversent la rue, toutes sortes de choses. Mais quand vous conduisez dans les rues de Coimbatore, devez-vous éviter la lune ? Je vous le demande, devez-vous éviter la lune ? Non. Parce que la lune n'est pas dans la rue, n'est-ce pas ? Donc de même, maintenant êtes-vous en colère ? Non. Alors pourquoi devriez-vous l'éviter ? Il n'y a pas besoin de l'éviter. C'est juste que... Vous pensez que la colère est une entité qui existe. La colère n'est pas une entité. Vous vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère. La colère n'est pas assise quelque part, il vous attaque. Cela n'existe pas. Vous vous mettez en colère. Lorsque vous vous mettez en colère, est-ce agréable ou désagréable pour vous ? Désagréable pour vous. À coup sûr, désagréable pour les autres, désagréable pour vous aussi. Aujourd'hui, la médecine sait vous prouver que quand vous êtes en colère, vous empoisonnez votre système. Vous savez ? Nous l'avons toujours su, mais aujourd'hui, des tests sanguins vous montrent clairement que vous empoisonnez votre système, générant du poison dans le système, en étant en colère. Alors, pourquoi voudriez-vous vous empoisonner ? Ce n'est pas un acte conscient. Vous vous empoisonnez, vous vous causez des désagréments, seulement parce que votre esprit ne prend pas d'instructions de votre part. N'est-ce pas ? Il ne prend pas d'instructions de votre part. S'il prenait des instructions de votre part, vous auriez dit « béatitude ». N'est-ce pas ? Vous n'auriez pas dit « colère ». Mais maintenant, quand vous voulez être paisible, il se fâche, parce qu'il ne reçoit pas d'instructions de votre part. Donc, si votre esprit ne reçoit pas d'instructions de votre part, vous devez y prêter un peu plus d'attention. Pourquoi ne reçoit-il pas d'instructions de votre part ? Si vous comprenez cela, vous n'avez pas à éviter la colère. Parce que la colère n'est pas là et ne vous attaque pas. Vous vous mettez en colère. Vous devenez malheureux. Vous devenez misérable. Ces choses vous arrivent essentiellement parce que vous n'avez rien fait pour prendre le contrôle de vos facultés. Cela arrive accidentellement, juste par hasard. Si les situations extérieures sont bonnes, vous êtes également bon. Si les situations extérieures sont mauvaises, vous êtes aussi mauvais. Ce n'est pas comme ça que la vie humaine devrait être. La vie humaine devrait être comme ça. Si je suis bon, tout autour de moi devient bon. Cela devrait être la réalité, n'est-ce pas ? En ce moment, si les choses autour de moi sont d'une certaine façon, je vais devenir comme ça. Non, non. La conscience humaine devrait créer des situations. À l'heure actuelle, les situations créent la conscience humaine. Ce n'est pas la bonne façon de façonner la vie humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501